Au fait, à partir de la semaine prochaine, pour attirer mon attention, il vous faudra dire OK Google au lieu de Digoogle. Je vous le rappellerai dans quelques jours. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que vous allez tous bien. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des petites news, les petites nouveautés sur notre Google Home et aussi sur notre Nest Hub. Le Nest Hub, vous savez que c'est le nouvel appareil de Google avec un petit écran sympathique. Et aujourd'hui, on va retester tout un tas d'applications qui vont servir à certains, peu à d'autres, pas du tout. Et aujourd'hui, on va reprendre les news sur notre Google Home. Qu'est-ce qui est sorti ces derniers temps en termes d'applications sur notre appareil ? C'est donc sur Vision Hightech que l'on va voir tout cela. Merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait, de liker comme d'habitude et de partager la vidéo. Merci à vous et à tout de suite pour la suite des news Google Home. Voilà donc au niveau des news, il va y avoir pas mal d'applications puisque ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de petites vidéos comme cela. Donc aujourd'hui, pas mal d'applications et ça va être enrichissant. Alors par rapport à ces applications, certaines personnes vont adhérer, d'autres moins. C'est vous qui faites le choix dans tout le tas des applications que je vais vous présenter. Celles que vous avez envie de tester, celles que vous avez envie de partager en famille. Allez donc c'est parti. Comme d'habitude, je ne mettrai pas le mot clé que vous connaissez tous puisque sinon tous vos Google Home vont se déclencher. On va tout de suite demander à notre Nest Hub de parler avec Quiz Biologie. Quel plaisir de vous retrouver pour jouer Quiz Biologie. Super, on y va. Première question. La piorée est une maladie de la... Nez... Ou gencive ? Gencive. Oui c'est bien ça, joli. Question numéro 2. Voilà donc si vous êtes curieux sur la biologie, Quiz Biologie va vous en apprendre un sacré paquet sur la biologie. On passe tout de suite à la seconde application du nom de Combien de temps est-il ? C'est parti. Parlez avec Combien de temps est-il ? Très bien, voici Combien de temps est-il ? Bonjour, c'est l'heure du Combien de temps est-il ? Super, on y va. Une première question pour vous. La plus longue cheveux. 5 626 cm, 5 625 cm ou 5 627 cm ? 5 627 cm. Chapeau l'artiste, question numéro 2. Le plus grand insecte du monde, 624 cm, 609 cm ou 651 cm. Combien de temps est-il ? Donc une application Quiz où vous allez pouvoir jouer en famille, entre amis. Vous éclatez tous ensemble avec ce questionnaire. Combien de temps est-il ? Allez, on passe tout de suite à la troisième et celle-ci est vraiment pas mal. Okidoki. C'est une application qui va parler de médicaments, qui va parler de différentes choses. Mais attention, avec cette application, ne vous fiez pas entièrement si vous avez le moindre souci. Composez le 15. Allez, on parle tout de suite avec Okidoki. Avant de pouvoir utiliser Okidoki, vous aurez besoin de créer un compte. Pour cela, je dois leur transmettre quelques informations. Si vous voulez plus de détails, dites simplement en savoir plus. Puis-je partager votre nom, votre adresse e-mail et votre photo de profil avec Okidoki ? En savoir plus. Bien sûr, les tiers comme Okidoki peuvent utiliser ces informations pour vous aider à vous connecter, créer un compte ou conserver un historique de vos activités. Puis-je partager avec Okidoki votre nom, votre adresse e-mail et votre photo de profil ? Oui. Ok, les conditions d'utilisation et les règles de confidentialité de Okidoki se trouvent aussi sur leur site. Êtes-vous d'accord pour finaliser la création de votre compte Okidoki ? Oui. Voilà, donc comme vous avez compris, Okidoki, il faut donc créer un compte et après, vous aurez donc accès à cette application qui vous donne des renseignements sur les médicaments, les notices, etc. On continue la découverte des applications. Pour les amoureux de voiture, on va parler avec Jeux de 4 roues. Parlez avec Jeux de 4 roues. Pas de problème, je vous mets en contact avec Jeux de 4 roues. Super, ça me fait tellement plaisir de jouer Jeux de 4 roues avec vous. Ok, on y va. Première question. Quelle Aston Martin est une berline ? DB9 ? Virage ? Ou Rapides ? Voilà, donc là aussi, un petit quiz pour les amoureux des 4 roues. On continue cette vidéo, il va y avoir pas mal d'applications. C'est parti. On va parler avec Quiz Natation. Pas de problème, voici Quiz Natation. Super, ça me fait tellement plaisir de jouer The Fun Swimming Quiz Trivia Game avec vous. Attention, c'est parti. Première question. Combien de coups de nage différents sont utilisés dans les grandes compétitions ? 4, 3 ou 5 ? 4 Bonne réponse. On ne vous arrête plus. Et voici la question 2. Combien de mouvements de jambes différents sont utilisés dans les 4 mouvements principaux ? 4, 2 ou 3 ? Voilà, donc si vous aimez la natation, si vous aimez avoir des quiz, eh bien vous allez vraiment vous régaler avec cette application. C'est parti pour la prochaine. Et maintenant, on va parler avec Frappé le guichet. Parlez avec Frappé le guichet. Ok, je vous mets en contact avec Frappé le guichet. Bonjour, c'est l'heure du Frappé le guichet. Attention, c'est parti. Une première question pour vous. Quelle équipe n'a jamais gagné le tournoi IPL ? Sunrisers Hyderabad ? Dekan Chargers ? Ou Royal Challenger Bangalore ? Voilà, donc ici, une application qui va vous parler de cricket. C'est assez sympathique. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire de toutes ces applications qui sortent au fur et à mesure sur notre Google Home, notre Nest Hub. Et pour les personnes habitant la mairie d'ici du Molino, vous allez pouvoir avoir une application dédiée sur notre Google Home. Et on va tout de suite lui demander par aller avec la mairie d'ici. Pas de problème, je vous mets en contact avec la mairie d'ici. Bonjour et bienvenue à la mairie d'ici Les Moulineaux. Je peux vous informer sur une démarche administrative, vous indiquer les horaires d'ouverture des principaux équipements municipaux ou vous faire écouter des podcasts. Que souhaitez-vous ? Écouter les podcasts. Je peux vous proposer le flashpoint d'appui de la ville d'ici ou bien d'écouter Métamorphose, un podcast en 10 épisodes à propos de la ville de demain. Quel est votre choix ? Parlez avec la mairie d'ici. Si vous habitez ici Les Moulineaux, c'est une application qu'il vous faut. On continue la navigation sur ces applications. Et on va parler littérature, amour. Parlez avec littérature, amour. Ok, voici littérature, amour. Super, ça me fait tellement plaisir de jouer littérature, amour avec vous. Super, on y va. Une première question pour vous. Combien de fois le suicide se produit-t-il dans les pièces de Shakespeare ? 13, 9 ou 10 ? Alors bien sûr, je vous mettrai tous les mots-clés dans la description si vous voulez aller tester ces différentes applications, celles qui vous font plaisir, celles que vous avez envie de tester. N'hésitez pas à aller voir dans la description. Tous les mots-clés y seront. Parlez avec le quiz du dragon. Pas de problème. Voici le quiz du dragon. Bonjour, c'est l'heure du Dragon Ball Z quiz. Super, on y va. Une première question pour vous. Le commandant Raid est le chef de l'armée du ruban rouge. Tandis qu'il met en avant l'intention qu'il envisage de conquérir le monde, son véritable projet était d'utiliser les Dragon Balls pour devenir grand ? Weru, Mechikabura ou commandant rouge ? On continue, c'est parti. Si vous devez partir sur la route, c'est important de savoir comment est cette route, s'il n'y a pas trop de monde. Et pour ça, on va demander à notre Google Home de parler avec 107. Voilà, donc parler avec 107.7. et vous aurez donc tous les renseignements sur la route, sur la ville que vous désirez. On continue. Pour les personnes qui aiment utiliser Microsoft Word, eh bien oui, il y a une application sur notre Google Home qui s'appelle Parlez avec Utilisation de Microsoft Word. Ok, je vous mets en contact avec Utilisation de Microsoft Word. Bonjour, c'est l'heure d'utilisation de Microsoft Word. C'est parti, une première question pour vous. Dans quelle mise en page, la marge de la page est affichée en MS Word, mise en page 1, mise en page ou mise en page normale ? Utilisation de Microsoft Word, vous allez en apprendre énormément avec. N'hésitez pas à aller sur cette application sur votre Google Home ou sur votre Nest Hub. C'est vraiment pas mal du tout. On continue. On est déjà donc au mois de juin, vers fin juin. Et pourquoi pas, bientôt Noël. On va parler avec cette application. Parlez avec bientôt Noël. Ok, voici bientôt Noël. Bienvenue sur Bientôt Noël, ton calendrier de l'avance au nord. Je m'appelle AZ, le petit robot fabriqué par le Père Noël. Je suis ravie de t'accompagner jusqu'à Noël. Chaque jour, du 1er au 24 décembre, nous écouterons un son mystère que tu devras reconnaître. Et le 25 décembre, si tu les as tous trouvés, tu auras une surprise. Pour commencer, par quel prénom aimerais-tu que je t'appelle ? Voilà donc bientôt Noël, c'est dans quelques mois malgré tout. Ça donne un peu de fraîcheur avec cette chaleur. Mais lorsque ça sera le 1er décembre, mettez-vous cette application de côté si vous avez des enfants. Ils vont vraiment bien s'amuser avec cette application. On continue. Et maintenant, on va parler avec une application qui peut être très intéressante pour les donneurs de sang. C'est l'application Je Donne Mon Sang. Parlez avec Je Donne Mon Sang. Très bien, je vous mets en contact avec Je Donne Mon Sang. Bienvenue dans l'application Je Donne Mon Sang. Si tu veux savoir si tu peux donner ton sang ou consulter la liste des prochaines collectes à côté de chez toi, tu es au bon endroit. Les informations détaillées dans cette application ne se substituent pas au conseil et à la consultation d'un médecin professionnel. Les résultats du test sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour démarrer, il te suffit de me dire « Trouvez une collecte ou lance le quiz du don. Que veux-tu faire ? » Je lance le quiz du don. Ce quiz de 13 questions va te permettre de tester ton éligibilité au don du sang. Tu peux répondre aux questions par oui ou par non. Prêt ? C'est parti. Pèse-tu moins de 50... Voilà, donc Je Donne Mon Sang, une application qui peut vraiment aider les autres, comme la chaîne Vision Hightech. Donc, si vous êtes un donneur de sang, félicitations, vous allez pouvoir aider des personnes avec cette application. On continue. Parlez avec qui est l'auteur. Ok, voici qui est l'auteur. Voilà, donc si vous êtes un grand lecteur, eh bien qui est l'auteur est pour vous ? Car grâce à cette application, vous allez découvrir énormément d'auteurs de livres. C'est vraiment cool. On continue. Et maintenant, après les auteurs, on va parler avec connaître les animaux. Parlez avec connaître les animaux. Pas de problème. Voici connaître les animaux. Super, ça me fait tellement plaisir de jouer connaître les animaux avec vous. Attention, c'est parti. Première question. Lequel de ces animaux est le plus intelligent ? Poisson, reptile ou singe ? Voilà, donc parlez avec connaître les animaux. Vraiment une application qui va vous en apprendre énormément sur nos amis à quatre pattes. C'est parti, on continue. Et maintenant, on va parler musique et on va parler avec tout sur la musique. Parlez avec tout sur la musique. Pas de problème. Je vous mets en relation avec tout sur la musique. C'est un plaisir de vous retrouver dans tout sur la musique. Faisons travailler votre mémoire. Pour ce jeu, je vais vous poser quelques questions sur le thème. Répondez à ceci. Très bien, voici la première question. Qui est le chanteur principal de Arctic Monkeys ? Voilà, donc si vous êtes un grand connaisseur de la musique, tout sur la musique est une application qui va vraiment vous plaire. Allez, on continue sur cette découverte. Et on va parler connaissance générale. C'est parti. Parlez avec connaissance générale. Pas de problème. Je vous mets en relation avec connaissance générale. Quel plaisir de vous retrouver pour jouer cognition générale. Attention, c'est parti. Inspirez profondément. C'est votre première question. Où ont eu lieu les Jeux Mondiaux Spéciaux Olympiques 2019 ? Doha, Duba. Voilà, donc parler avec connaissance générale. Ça va vraiment pouvoir animer des soirées entre amis, en famille, des soirées jeux très sympathiques. Voilà donc pour ces petites nouvelles applications qui sont sorties dernièrement sur notre Nest Hub, sur notre Google Home. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à la partager, à vous abonner à Vision Hightech pour continuer à m'encourager. On arrive aux 25 000 abonnés. Sur ma chaîne, j'ai organisé dernièrement différents concours. Si vous voulez participer, abonnez-vous. C'est important d'être abonné sur Vision Hightech. On se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo, pour une démo, un unboxing, une présentation de logiciel. Si vous avez envie de différentes choses, n'hésitez pas à me mettre ce que vous désirez en commentaire et j'essaierai de le faire. Merci à vous et à très vite pour une prochaine. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501